... Quels sont les thèmes du 4 à la suite avec lesquels nous jouons ce soir ? Regardez, on les découvre ensemble. Il y a le football des années 2000. La pierre dans tous ses états. La vie et la carrière de Simone Veil. Dernier thème, c'est bien sûr le thème mystère. De très beaux thèmes. C'est Damien, en premier, qui va pouvoir choisir. Je vais essayer le football des années 2000. C'est parti. Le football des années 2000. Damien, sport donc. Football des années 2000. On y va ? Allez. Attention. Top. En 2007, quel ancien ballon d'or a été élu à la présidence de l'UEFA ? Platini. En 2000 et 2002, quelle équipe dont les joueurs sont surnommés les Lyons indomptables a remporté là ? En 2000, quel club amateur a réussi d'exploit à atteindre la finale de la Coupe de France ? 2000. 2000, c'était, c'était, 2000, c'était, ça ne me reviendra plus. Non. En 2001, quelle nation a alors entraîné par Francisco Maturana remporté la Copa America ? La Bolivie. En 2006, quelle nation a remporté la Coupe du Monde en battant en finale la France au tir au but ? L'Italie. En 2009, dans le championnat de France, quel club a mis fin à la domination de l'Olympique lyonnais, vainqueur des sept titres précédents ? Paris Saint-Germain. En 2004, quelle nation a déjoué les pronostics en remportant, allez pour le plaisir, le championnat d'Europe des nations organisée au Portugal ? La Grèce. Oui, exactement, une bonne réponse. Encore et deux points pour Damien. Pas bonne réponse. Ce club amateur qui voulait parvenir, le troisième point était là, qui s'est qualifié, c'est une histoire incroyable, c'est épique même à l'époque, tout le monde ne parlait que d'eux. 2000, finale de la Coupe de France, c'est, quand je vais vous le dire, vous allez dire, bah oui, bien sûr. Calais. Ah non, vous étiez pas sur Calais ? Non, j'étais sur un truc composé, mais c'est... Non, c'était Calais. Non, non. C'était en 2000. En 2009, dans le championnat de France, quel club a mis fin à la domination de l'Olympique lyonnais ? C'est vrai qu'on se dit que ça pourrait être le PSG ? Arteille ? Eh ben non, c'est le Girondins de Bordeaux. Ah bon ? Ouais, c'est en 2009. Avec Laurent Blanc comme entraîneur à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Et puis en 2001, quelle nation, alors entraîné par Francisco Maturana, a remporté la Copa América ? Le Chili ? Et la Colombie. Et deux points pour notre champion, Damien. Damien, merci beaucoup. Luc, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Donc, on n'a plus le football, mais on a la pierre dans tous ses états, la vie et la carrière de Simone Veil. Le thème mystère. La pierre dans tous ses états. Allons-y. La pierre dans tous ses états. La pierre dans tous ses états. Luc, prêt ? Oui. Top, quel ensemble de petits cailloux sert au revêtement des allées dans un jardin ? Du gravier. Quelle locution formée à partir du mot « pierre » signifie obtenir deux résultats par la même action ? Faire du pierre deux coups. Quelle pierre fine est désignée par une locution latine signifiant « pierre d'azur » ? Pierre fine. La pile azuli. Quelle mot désigne l'art de graver sur des pierres fines ? Pardon ? Quelle mot désigne l'art de graver sur des pierres fines ? Lapidaire. Comment appelle-t-on chacun des blocs de pierres spécialement taillés pour le revêtement d'une rue ? Le pavé. Dans un jardin, comment appelle-t-on un décor de pierres entre lesquelles poussent des plantes ? Le jardin japonais. Quel nom porte l'âge de l'humanité marqué par l'apparition de la pierre polie ? L'âge de l'humanité, c'est le... Oh, tentez parce que... Péléolithique. Néolithique. Néolithique. Et trois beaux points pour Luc. Luc, vous êtes qualifié. Vous venez de vous qualifier pour le face-à-face. Et oui. Trois points. Quatre bonnes réponses. Le pavé. Lapis Lazuli. Oui, il était là le troisième point. Faire d'une pierre de cou, le gravier. Autant de bonnes réponses. Dans un jardin, comment appelle-t-on un décor de pierre entre lesquelles poussent des plantes ? Une rocaille. Oui, Luc, ça lui revient. C'est la rocaille, exactement. Et alors, là, il y avait un point de 4 à la suite. Oui, c'était ça. Quel mot désigne l'art de graver sur des pierres fines ? Au Scrabble, il serait intéressant celui-ci. La glyptique. G-L-Y-P-T-I-Q-E. La glyptique. Voilà. Bon, nous voilà un peu plus savants maintenant, tous les deux. La glyptique. Luc, félicitations qualifiée. Et maintenant, on va déterminer l'adversaire de Luc au face-à-face. Soit Damien, soit Martine. Tout va dépendre du score de Martine. Il nous reste deux thèmes. La vie et la carrière de Simone Veil. De tel mystère. Comme j'ai une grande admiration pour Simone Veil. Eh bien Martine, venez. Donc du coup, heureux, je suppose, Martine, que Damien et Luc ne l'aient pas pris. C'était le thème que vous souhaitiez ? Oui, j'espère que je n'aurai pas de problème avec les dates, mais j'aimais beaucoup. J'ai beaucoup pleuré à ses obsèques. Franchement, j'aimais beaucoup. J'ai son livre. N'en parlons pas plus, parce qu'on va peut-être anticiper sur des questions. Le football des années 2000, moins ? Ah ? Ah, un petit peu quand même. Ah si, d'accord. J'aime bien le sport à la télé. Qu'est-ce que vous suivez comme sport à la télévision ? J'aime bien sport haute mécanique, rallye, moto, Formule 1. Ouais. Voilà. Et la moto aussi ? Bah oui, moto, parce que j'étais monitrice moto aussi. Mais vous n'avez pas dit ça. Ah non, je ne dis pas tout. Non, monitrice d'auto-école, je savais, vous étiez monitrice moto aussi. Vous êtes motarde. Oui. Ah, mais là, Marc-jean. J'ajoute tout. Mais je vous vois différemment, là. Je vous vois avec un blouson de cuir, là. Je vous vois avec des bottes. Je vous vois... Et donc, vous ne roulez plus en moto ? Plus beaucoup, non. Enfin, plus en ce moment du tout, non. Martine, je vous vois différemment, là. Je vous vois en pilote, je vous vois comme un bolide. L'aigle noir dans le dos, tout. Bon, j'étais aussi inspectrice moto. Et le gag, c'est qu'on était la première promotion d'inspecteur qui était à la fois qualifiée poids lourd et moto. Et donc... Parce que vous êtes aussi qualifiée poids lourd ? Moto, oui. Enfin, en fait, inspecteur, on était aussi qualifié. D'accord, OK. Donc, mon chef qui avait le sens de l'humour nous met toutes les deux les nouvelles inspectrices pour l'examen moto. Oui. Le moniteur arrive, les élèves. On descend, puis on dit, les inspectrices, aujourd'hui, c'est nous. Il paraît que ça a jeté un vent de panique dans les candidats. Mais pourquoi ? Ah ben, on ne sait pas, ça les avait stressés. Parce qu'à l'époque, peut-être, et c'est encore vrai aujourd'hui, la proportion de femmes parmi les motards, ça reste... Ça reste, voilà. Ça progresse. Ça progresse, mais ça reste... Peu. Voilà. Mais je suis sûr que vous étiez une... Moi, j'étais super gentille. Bon, on revient à nos... Nos moutons. Voilà, à ce thème que vous avez choisi, la vie et la carrière de Simone Veil. Martine, écoutez bien chaque mot de la question, c'est important. Prête ? Top. Quel acte médical, parfois abrégé par un cycle de trois lettres, a-t-elle permis d'encadrer par une loi ? En 2012, à quelle dignité la plus haute de la Légion d'honneur a-t-elle été élevée par le président de la République ? Quel titre a-t-elle emprunté un mot passant pour la publication de son autobiographie en 2007 ? Ma vie. Avec celle de la République française, quelle devise de l'Europe a-t-elle fait graver sur la lame de son épée d'académicienne ? Ah ça. Quel organe de l'Union européenne, dont les séances plénières se tiennent à Strasbourg, a-t-elle présidé ? Dans quelle ville du sud de la France est-elle née le 13 juillet ? Dans quel organe juridictionnel français créé en 1958 a-t-elle siégé de 1998 à 2007 ? Français conditionnels. Quel club dont le nom fait référence au domicile parisière des époux, Veil, lui a permis de réunir des personnalités politiques de tous bords ? Pas. Club. Après l'étude de droit. Et trois points pour Martine. Alors là Martine. Bravo. Ils ne sont pas volés ces trois points. Combien de bonnes... Quatre bonnes réponses Martine. Bravo, bravo. Et Martine qui... Mais vous êtes trop gentille Martine. Qui vient de faire un bisou à Damien. La dignité la plus haute de la Légion d'honneur que nous évoquions, c'est la grande croix. Grande croix de la Légion d'honneur. Le titre qu'elle empruntait à un mot passant pour la publication de son autobiographie, Une vie. Je crois que vous m'avez répondu. Ma vie. Ma vie Martine. Avec celle de la République française qui a le devise de l'Europe a-t-elle fait graver sur son épée d'académicienne unie dans la diversité. Ce qui est très beau. Et ce club qui lui a permis de réunir des personnalités politiques de tous bords, c'est le club Vauban. Bravo, Martine. Damien. C'est bien deux points. Mais ce soir, ce ne sera pas suffisant. Un grand merci, Damien, d'avoir joué avec nous. Merci à vous, surtout. Bon retour à Reims. Merci. Pour vous, ce cadeau. Zelle.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanitier assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur xel.fr. Voici le Larousse Médical, une mine d'informations livrée par les meilleurs spécialistes et accessible à tous. Il est accompagné du petit cabinet de curiosité médicale et de l'histoire illustrée de la médecine. Allez, le face-à-face dans un instant, c'est un beau face-à-face qu'ils annoncent. J'en suis sûr. Mais d'abord, je vais vous faire jouer à la maison pour gagner 20 000 euros. 20 000 euros, j'ai une nouvelle question pour vous. Pour 20 000 euros, quel verbe ? Signifie faire cuire lentement, à petit feu. Quel verbe ? 1, mijoter. 2, mixer. Voilà. 32-43 pour la bonne réponse au téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7-10. 20 tirages au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui va s'imposer ce soir pour la première fois ? Martine ou bien Luc ? Et la réponse, c'est dans un instant, ici, sur France 3. C'est dans un instant, ici, sur France 3.